c'est pas le moment c'est complètement fou d'aller en Roumanie maintenant mais vraiment je suis arrivée hier soir à minuit donc j'ai juste passé une journée ici pour l'instant je n'ai vraiment pas du tout senti c'est une ville de province très calme j'ai vu plein de gens qui allaient à l'église ce soir j'ai cherché pendant assez longtemps la synagogue il y a chez le lieu d'un terrible pogrom qui a eu lieu en 1941 qui est raconté par Malaparte voilà donc je n'ai pas rencontré encore suffisamment de gens, ça va commencer demain le colloque où je suis il y aura d'autres écrivaines francophones donc peut-être que demain on rencontrera plus de Roumains et que je pourrais plus leur demander qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment mais là c'est très ironique on va parler d'un livre qui parle du bonheur mais qu'est-ce que vous en pensez justement de la définition du bonheur en Europe en ce moment en tant que citoyen en Europe en tant que citoyen en Europe ok sorry pardon apparemment on a problem technique en deux secondes it's red it's red green battery I'll give you another one ok let me see if we can get that battery is dead Alexandra ok take this one perfect no problem thank you OK. C'est un moment pour m'entendre? Oui, ça fait bon. OK, parfait. D'accord. Petit problème, pardon. Petit problème moderne de la technologie. Je m'excuse. Donc, j'ai posé la question justement parce que nous allons parler de livres qui parlent du bonheur. Et maintenant, en Europe, il n'y a pas beaucoup de bonheur. Quelle est votre impression justement de cette guerre tout près de vous? Déjà, de toute façon, la question du bonheur, c'est une question en général individuelle. Et c'est certain que dans une situation de guerre, la question du collectif porte sur l'individuel. Donc, ça ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. C'est vraiment une époque bien plus d'héroïsme et de solidarité. Je crois que ce qui est très frappant en ce moment en Europe, c'est l'élan de solidarité. Et pourtant, vous savez, parfois, il y a des gens qui ont aussi posé la question. Mais oui, mais alors, pourquoi l'Ukraine? What about Syria? What about all the other countries qui ont été envahis aussi? Mais c'est vrai que l'Ukraine est en Europe. Et c'est vrai que pour les Européens et les Américains aussi, d'ailleurs, c'est pareil. C'est plus facile de s'identifier avec des réfugiés blonds aux yeux bleus qui sont comme vous. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, il y a une espèce d'empathie. Parce que des guerres, il y en a beaucoup quand même dans ce monde. Il y en a vraiment beaucoup. Mais une guerre en Europe et aux portes de l'Europe de l'Ouest, je pense que ça, c'est beaucoup plus rare. Et c'est sans doute ça qui produit cet incroyable élan de solidarité. Puisque même la question de l'émigration, qui est une question tellement épineuse en Europe, en ce moment, tout le monde est prêt à accueillir les Ukrainiens à bras ouverts. Il y a vraiment un élan général. Dans tous les pays avoisinants, la Pologne a accueilli plus d'un million, je crois, un million et demi de réfugiés ukrainiens. Il y a quand même eu plus de trois millions de réfugiés. En France, je crois qu'il y en a à peu près cent mille qui sont arrivés. Donc, c'est vraiment quelque chose de frappant. Hier, quand je suis arrivée à l'aéroport Ayachi, je suis arrivée à minuit. Donc, il n'y avait absolument pas de réfugiés qui sont arrivés en même temps. Mais dans un coin de l'aéroport, il y avait toute une sorte d'endroit avec des jeux pour les enfants. J'ai appris après que ce sont pour les enfants ukrainiens, en fait, que ça a été installé. Donc, c'est vraiment présent partout. Jacques, vous avez mis des boucles d'oreilles ukrainiennes, c'est ça? Non, merci à Etsy pour les boucles d'oreilles. Un petit touche de rouge. Ah bon, mais elles ont beaucoup l'air d'être des boucles d'oreilles pour l'Ukraine. C'est incroyable. Non, 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 je n'ai pas fait exprès non plus. Ah mais c'est incroyable. Vous savez, pardon, je ne devrais pas dire ça, mais vous me faites penser à, je prenais l'avion, je ne sais plus pour aller où, pour aller à Prague le mois dernier. Et à l'aéroport, la vitrine entière de la boutique Hermès était bleu et jaune. Et je pensais, ah mais c'est extraordinaire. C'est un élan pour l'Ukraine. Et je suis entrée, j'ai demandé, c'était complètement par hasard. Oui, mais merci, je suis très contente que vous avez vu le boucle d'oreilles parce que je suis très fière d'avoir l'acheté. Il faut le mettre tous les jours, ces boucles d'oreilles. Donc vous voyez, voilà, ceci pour dire, mais de toute façon, cette question, en même temps la question du bonheur, mon roman, il n'est pas la définition du bonheur, il est sur le bonheur, mais il est surtout sur la vie. Et la vie, évidemment, elle n'est pas du tout uniquement faite de bonheur, ça n'existe pas, le bonheur tout seul. Le bonheur est dans l'alternance avec le malheur. Bien sûr. Donc c'est pareil dans la guerre, la guerre est une chose atroce et on voit en même temps cette contrepartie de solidarité et de noblesse de sentiments qui arrivent partout dans le monde. Et ce pays qui était quand même un pays extrêmement corrompu, qui est l'Ukraine, qui devient maintenant le symbole de la liberté et de la démocratie. Oui, mais merci pour cette réponse. Mais tout d'abord, j'avais oublié de dire, j'avais en fait, je voudrais avant, on continue, je voudrais remercier l'Alliance française et Aimée La Berge, m'avoir invitée aujourd'hui à cette conversation avec la renoncière française Catherine Cussé. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter mon histoire avec la langue française. Mon histoire avec la langue française a commencé il y a plusieurs années dans un établissement comme celle-ci à Paris, à l'Alliance française, pas loin de Boulevard Raspail. J'ai donc une énorme gratitude envers l'Alliance française et toutes ces années vécues en France. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je mènerais une conversation en français avec une écrivaine aussi renommée comme Madame Cussé. Merci beaucoup. Merci, Juel, d'avoir parlé aussi bien français. Bravo et merci. Mais donc, on commence. On va plonger directement dans le roman. Alors, pourriez-vous nous parler un peu de la construction de vos personnages féminins dans le livre La Définition du bonheur et la construction en miroir? Pourquoi avez-vous bâtié leurs personnages en termes de contraste et de vie parallèle? Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, d'abord, en effet, le roman entier La Définition du bonheur raconte la vie de deux femmes, Clarisse et Ève. L'une est née en 1963, l'autre en 1964, donc toutes les deux au début des années 60. Et on suit leur vie en parallèle entre leur adolescence et l'approche jusqu'à la fin de la cinquantaine. Et puis, elles ne se connaissent pas, donc on suit leur vie dans les moments importants de leur vie. Elles ne se connaissent pas, on se doute qu'il y a un lien entre elles. Et en effet, il y a un lien qu'on est d'accord, je ne vais pas raconter. À cause de ce lien, elles se rencontrent. Et la deuxième partie du roman, qui est le dernier tiers, raconte leur histoire commune, ce qui leur arrive à partir du moment où elles se rencontrent, jusqu'à la mort de l'une de ces deux femmes, la mort précoce de l'une de ces deux femmes. Alors, donc, au départ, le roman, il est né d'un personnage, en fait. Et le personnage à l'origine, c'était le personnage de Clarisse. Et Clarisse, c'est celle des deux. L'une est une qui vit à Paris, l'autre qui vit à New York, mais elles sont françaises toutes les deux. Clarisse, c'est la plus chaotique des deux. Elle a grandi avec une mère divorcée. Donc, son père a quitté sa mère quand elle avait deux ans. Un père italien qui est reparti en Italie. Elle a grandi toute seule avec sa mère russe, étrangère, juive, dans un Paris quand même extrêmement catholique, dans les années 60, à une époque où le divorce était encore assez rare. Donc, elle a grandi différente. Et Clarisse, au lieu de poursuivre ses études à 20 ans, décide, un peu sur un coup de tête, de partir voyager toute seule en Asie du Sud-Est. Et elle va tomber amoureuse de l'Asie du Sud-Est. Elle va partir d'abord 15 jours, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an, et de l'Inde en particulier. Et elle en revient enfin, à 22 ans, avec un homme et un bébé. Elle se retrouve donc mariée avec des enfants très jeunes. Et toute sa vie est une vie assez turbulente. Son mari la quitte en l'abandonnant avec ses trois fils. Et à cause de cette situation extrêmement difficile, elle ne peut pas vraiment développer une vie professionnelle. Parce que quand on est toute seule à s'occuper de trois enfants, eh bien, ce n'est pas simple. Et en plus, les enfants, ce sont trois fils, et ils ne sont pas faciles. Et elle est en même temps tout le temps en quête d'amour. Le temps passe, elle est toujours en quête d'amour. Elle a vécu un autre grand amour. Elle s'est retrouvée abandonnée. Donc, Clarisse, c'est celle qui, finalement, à la fois se retrouve toujours dans des situations vraiment difficiles, en particulier abandonnée par son père, par son mari, par son deuxième grand amour, par ses fils qui partent d'entre eux au bout du monde. Et en même temps, elle a aussi une sorte de... Donc, il y a chez elle une fragilité, une vulnérabilité, en même temps une force, un appétit de vivre, et une capacité à toujours recommencer. Et Clarisse, quelque part, pour moi, je l'ai conçue comme la version XXIe siècle de La Femme rompue de Simone de Beauvoir. La Femme rompue est un livre de Simone de Beauvoir que j'aime énormément, qui m'a vraiment beaucoup frappée, que j'ai lu plusieurs fois, qui est un petit roman, ce qu'on appellerait en anglais novella, et qu'elle a écrit dans les années 50, et dans lequel une femme, Monique, au début, commence un journal, elle a une cinquantaine d'années, et ses deux filles ont quitté la maison, elles sont adultes maintenant, son mari est en voyage d'affaires, et au début, ça commence très joyeusement, Monique dit, ah là là, j'ai enfin un petit peu de temps pour moi, je vais pouvoir écrire ce journal, j'ai pas eu de temps depuis 30 ans, et voilà, maintenant j'ai un petit peu de temps. Et c'est formidable, et elle se réjouit de ça. Et ça commence de façon heureuse, et ce journal va devenir le journal de la rupture, le journal de la découverte que son mari a une liaison, mais pas juste une petite liaison, vous savez, le démon de midi de l'homme de 40 ou 50 ans, qui tout à coup a besoin d'éprouver sa virilité, sa capacité de séduction, donc c'est une vraie histoire avec une femme qui représente l'opposé de la protagoniste de Simone de Beauvoir, une femme avec une vie professionnelle, sans enfant, une avocate, une intellectuelle, avec un arrêtement de culture, et donc la femme rompue, cette femme, la narratrice de Simone de Beauvoir, se sent niée complètement dans son identité. Maintenant que ses filles sont parties, et que son mari l'a abandonnée, elle n'a plus aucune identité. Et si j'aime tellement ce livre de Simone de Beauvoir, c'est parce que c'est un livre complètement désespéré. Il n'y a même pas d'espoir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, et plus on avance dans ce livre, plus on descend, c'est une descente aux enfers. Je trouve terrible, et je pense que ce livre incarne ma hantise, et je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de femmes, mais je pense qu'il y a en moi la hantise, une double hantise, la hantise de l'abandon, d'être abandonnée, mais je crois aussi la hantise de cesser d'aimer, la hantise de la rupture, la peur de la faute, et la peur de la solitude aussi, une peur très grande de la solitude. Et donc j'ai créé ce personnage de Clarisse, qui n'était pas moi du tout, à partir de mes peurs, à partir de mes hantises, mais également à partir de femmes que j'ai rencontrées, dans mon entourage, et j'en connais beaucoup, qui sont des femmes qui sont divorcées, qui sont séparées, qui ont quitté leur mari, ou que leur mari a quitté, dont les enfants ont grandi, qui arrivent à la cinquantaine, et ce sont des femmes dont j'ai souvent remarqué qu'elles sont doubles. En même temps, le désir d'amour et la peur de la solitude, et à côté de ça, une foi, une croyance dans l'amour, une séduction, ce sont souvent des femmes dont le corps est encore jeune, et il y a quelque part une puissance, la jeunesse reste là, et donc voilà, Clarisse, elle a ses deux côtés, le côté désespéré, et le côté rayonnant, alors que la Monique de Simone de Beauvoir, elle avait seulement, seulement le côté désespéré, donc moi je voulais écrire, et en même temps, ça m'a intéressée d'écrire face à elle, de placer face à elle, un personnage complètement différent, qui est Ève, et Ève, donc celle qui vit à New York, qui elle au contraire, a grandi dans une famille nombreuse, bourgeoise, parisienne, catholique, avec une mère professeure d'histoire, un père, je ne sais même plus s'il est ingénieur ou banquier, mais vous voyez, une famille bien solide, comme ça, et programmée pour faire de bonnes études, avec une structure autour d'elle, et elle devient, elle passe une agrégation de lettres classiques, mais quand même, il y a chez Ève, un tout petit peu de fantaisie, et elle échappe un peu au programme, d'abord parce qu'elle va épouser un Américain, donc elle part, elle quitte la France pour partir vivre en Amérique, et surtout parce qu'elle échappe à son métier de professeure, et qu'elle réalise un désir, qui n'était pas du tout le désir de sa mère, et elle devient cuisinière, et donc ça c'est, et par hasard, c'est par le système des écoles américaines, elle propose un repas, et puis elle s'aperçoit que dans la mise aux enchères à l'école, le repas est acheté une fortune, elle s'aperçoit qu'il y a un désir pour ça, et elle va devenir traiteur et cuisinière à domicile, et comme tout ce que fait Ève, elle le fait bien, et contrairement à Clarisse, qui a tendance à abandonner ses projets, à ne pas réaliser ses désirs propres, Ève n'abandonne pas, elle est solide, et elle va devenir un traiteur à succès, avec une entreprise florissante, et donc on pourrait croire, que cette Ève qui garde le même mari, qui a un travail qui marche bien, qui a une vie stable, qu'elle est plus heureuse, que je propose d'un côté un modèle de bonheur, et de l'autre pas le bonheur, et c'est pas du tout comme ça en fait, c'est bien plus compliqué que ça, et de mettre ces deux personnages face à face, ça m'a permis de complexifier, de montrer comme c'était complexe, cette question du bonheur, bon on a évidemment, j'appelle mon roman, la définition du bonheur, alors qu'évidemment, puisqu'on a deux personnages, on a déjà au moins deux définitions du bonheur, pour Ève dans la continuité, dans la stabilité, pour Clarisse dans le moment, dans l'intensité du moment, dans l'amour des hommes, l'amour de la beauté, mais en même temps, à partir du moment où elle se rencontre, il va y avoir le regard, qu'elle porte l'une sur l'autre, l'admiration qu'elles ont l'une pour l'autre, et l'impression finalement, que le bonheur, il est toujours ailleurs, il est toujours, il est toujours, voilà, bon, excusez-moi pour ma longue réponse, à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse. En fait, la question que je me pose, justement, c'est ces deux femmes, elles sont en quête de quoi exactement? Mais j'ai l'impression, voilà la question, elles sont en quête de quoi? Ève, elle est en quête de, je ne suis pas certaine, mais Clarisse, elle est en quête de quelque chose. Et pour moi, j'ai l'impression que sa personnage, la manière que vous avez construit son personnage, je pose la question, tout ce qu'elle fait, c'est une sorte d'échappatoire de son histoire, et ce traumatisme que vous avez décrit dans la première partie du livre, quand elle était victime d'un viol collectif à 16 ans. Donc, la question que je pose, quand vous avez construit ce personnage, est-ce que ces deux femmes, elles sont en quête de quoi? Enfin. Alors déjà, en ce qui concerne Clarisse, pour commencer par elle, vous avez raison, la vie, de toute façon, on est en quête, la quête, on est animé, on peut espérer, quand on n'est plus en quête de rien, je pense qu'on est dans la dépression, la vie, c'est un mouvement, c'est un mouvement, la vie, c'est une tension, donc on est forcément tendu vers quelque chose, il faut qu'il y ait du désir, s'il n'y a plus de désir, c'est la dépression ou la mort. Et donc le bonheur, je pense qu'on est tous en quête de bonheur quand même, on veut ce qu'on veut, c'est éprouver du bonheur, c'est ça qu'on, a priori qu'on recherche, quand vous décidez, ça peut être sous une forme très simple, quand vous décidez de quitter le travail, pour aller vous promener, pendant une heure, quand vous décidez de passer un moment, avec un homme ou une amie, ou que vous aimez, ou un moment avec vos enfants, c'est toujours cette, le bonheur c'est dans le moment, le désir de faire l'expérience dans le moment, de sentir la vie, c'est ça le bonheur, c'est de se sentir vivre au moment où on vit. Alors, la question de la quête, pour Clarisse, je la définis, mais je la définis, c'est Ève en fait, qui définit la quête de Clarisse, et à un moment elle dit, en fait Clarisse, ce n'était pas la réussite qui l'intéressait, ni l'argent, ni la mondanité, ça ne l'intéressait pas du tout, ce qu'elle cherchait, c'était des instants, des moments de beauté, la beauté, plus que le bonheur, d'ailleurs j'ai failli appeler mon roman, bref moment de beauté, et c'est ça Clarisse, Clarisse c'est quelqu'un qui, alors qu'elle est en train de marcher sur une plage en Bretagne, avec Ève, Ève la voit ramasser des galets, des galets gris, avec des lignes blanches, et tout à coup, Ève s'aperçoit que Clarisse a le sac rempli de galets, il est très lourd, et elle lui dit, mais t'es complètement folle, la marche va être longue, tu ne vas pas porter ce sac plein de galets, et Clarisse lui répond, mais Ève, moi la folie, c'est de voir ces galets gris à lignes blanches, et de ne pas les ramasser, parce qu'elle les trouve extrêmement beaux, et elle a un œil qui repère les beaux galets, donc vous voyez, chacun, elle a une vision du monde, qui est une vision très particulière, très individuelle, qui est un peu hors des sentiers battus, hors des cadres, elle n'est pas du tout conformiste, Clarisse, et dans ce sens-là, elle est un peu la petite sœur du personnage de mon précédent roman, qui était Thomas dans L'Autre qu'on adorait, qui était à la fois un personnage complètement amoureux de la vie, avec une extrême sensibilité artistique, passionné de littérature, de cinéma, de poésie, de beauté, de musique, surtout de musique, de vin aussi, de fêtes de femmes, et en même temps, extrêmement vulnérables et fragiles, et qui finit par se tuer, et il y a aussi chez Clarisse, un côté très autodestructeur, comme chez Thomas, oui, en parlant de, ah pardon, je n'ai pas répondu, pour Ève, la question de la quête, mais c'est plus compliqué, parce que Ève, finalement, même si elle est un peu sortie des sentiers tracés, elle est devenue cuisinière, elle est quand même beaucoup plus sur des rails que Clarisse, donc la quête, elle ne se pose pas trop la question, elle avance, il y a un chemin, et elle avance, et apparemment, tout va bien, elle éduque ses enfants, ça se passe bien, son mari, il garde un bon rapport, son travail, et puis il y a ce petit, ce n'est pas vraiment un détail, mais cette chose qui lui arrive quand elle a une cinquantaine d'années, qui est le cancer, et qu'elle n'attendait pas du tout, parce qu'elle est en bonne santé, elle mène une vie très saine, elle ne comprend pas du tout ce que vient faire le cancer là-dedans, le cancer lui apparaît comme le signe d'une fissure, et ce cancer, finalement, redéfinit son rapport à la vie, et à partir de là, la quête de Ève est une quête de temps, on peut le dire comme ça, de retrouver le temps, de ne plus courir en fait, de ne plus être tout le temps dans cette espèce de rythme frénétique qui est celui de la vie, où on avance, mais sans prendre le temps de s'arrêter, sans prendre le temps de regarder, et surtout avec son mari, puisqu'ils ont chacun, tous les deux, des vies professionnelles très intenses, et leur vie conjugale, on est un peu affecté, puisqu'ils ont du mal à retrouver le désir, et d'ailleurs dans ce roman, je me suis beaucoup interrogée sur la question du désir dans le couple de longue durée, dans le couple à long terme, quand ils sont mariés ensemble depuis 30 ans, Ève et Paul, c'est évident que le désir n'est plus tout à fait comme au début, et ce n'est pas comme Clarisse quand elle rencontre un homme avec qui il y a un nouveau commencement, et donc comment faire pour garder une relation vivante, et garder l'amour, et c'est peut-être ça la quête de Clarisse, de Ève, pardon, pas que je le confonde. Oui, je vois ça, oui, mais en parlant de ces deux personnages, la question qui émerge pour moi, c'est ce traumatisme intergénérationnel, c'est un sujet très fort dans votre roman, nous assistons à un trauma de Clarisse, tout d'abord avec la viole collective que j'avais parlé, et la solitude de l'alcoolisme de sa mère, victime de Shoah, et celle de sa grand-mère. Pourquoi vous avez mis en lumière cette thématique dans le livre de trauma intergénérationnel? Et surtout parmi des femmes. Ce n'est pas toujours... Un sort de héritage de trauma, une sorte de malédiction. Ce n'est pas toujours un choix, c'est-à-dire que quand j'ai un sujet dans l'écriture qui m'intéresse, qui s'empare de moi, souvent il s'incarne dans un personnage, ce qui a été le cas ici, la hantise de la rupture, de l'abandon et de la solitude qui s'est incarnée dans le personnage de Clarisse. Et peu à peu, quand j'écris, le personnage, il naît de l'écriture. Il n'existe pas avant que j'écrive, en fait, ce personnage. Il ne sort pas comme ça, tout habillé, avec toute son histoire, de mon stylo dès le premier jour. Donc, je suppose qu'au fur et à mesure que j'ai écrit, quelque chose m'est apparu. Je me suis interrogée sur ce personnage de Clarisse. d'où vient sa fragilité, sa force, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors, bien sûr, je suis inspirée aussi par des gens que je connais. Et là, le rapport à la mère, des deux côtés, le rapport à la mère est essentiel. Oui. Surtout, je ne peux pas livrer la clé du roman, mais... Non, il ne faut pas. Ces deux femmes ont quelque chose en commun. Elles ont quelque chose en commun, mais elles sont très, très différentes. Il y en a une qui va être victime, c'est la mère de Clarisse qui se retrouve abandonnée, victime, alcoolique. Et l'autre, au contraire, elle se définit par le refus et la construction, la mère d'Ève. C'est ça qu'elle va transmettre aussi à Ève, cette force de la construction, du respect de soi, en fait. De répéter sa vie avec son nouveau mari. Voilà. Voilà. Donc, il y a un respect de soi qui n'est pas du tout du côté de Clarisse. Et en fait, si j'ai... J'ai parlé, donc à un moment, il y a une scène dans le roman, et ça, c'est après son deuxième grand amour, parce qu'elle a donc un grand amour après la rupture avec son mari. C'était François ou David ? François, il s'appelle François. Et c'est vraiment... C'est incroyable parce que c'est un homme qui n'a pas d'enfant, qui est un artiste et qui très rapidement va adopter les enfants de Clarisse. Pas littéralement, parce qu'ils ont encore un père, ils n'ont pas besoin d'être adoptés juridiquement. Mais il va être merveilleux pour les enfants, les enfants l'adorent. Et surtout, il va sauver son deuxième fils qui est un enfant qui a beaucoup de difficultés à l'école, qui est tout le temps grondé, qu'on accuse de distraction et pour qui l'école devient vraiment un supplice, qui a tout le temps mal au ventre, qui ne veut pas y aller, qui est de plus en plus distrait. Et c'est François qui va comprendre qu'il y a en fait un handicap d'apprentissage, qu'il y a quelque chose à examiner et l'examen psychoneurologique va révéler un handicap d'apprentissage et ce handicap, ce que François essaye de faire comprendre à l'enfant et à Clarisse, c'est que son deuxième fils, Lucas, est d'autant plus méritant qu'il a un handicap parce que pour lui, c'est plus difficile. C'est plus difficile, donc il a plus de mérite et il va réussir à rendre à cet enfant l'estime de soi que l'enfant, évidemment, n'avait pas puisqu'il est tout le temps grondé par les adultes. Donc cet homme merveilleux, qui est à la fois un amant merveilleux, un père merveilleux, eh bien, d'un jour à l'autre, il abandonne Clarisse. Oui. Et on comprend pourquoi dans le livre. Et c'est vrai que là, c'est extrêmement difficile pour Clarisse et elle entend un jour à la radio cette émission sur France Inter, qui parle de la structure de l'abandon. C'est lui qui parle du traumatisme intergénérationnel. Évidemment, c'est une émission que j'ai écoutée. Donc vous voyez comment toutes les choses peuvent, dans un roman, vous saisissez plein de choses de votre vie et tout se met ensemble, tout se trouve sa place. C'est presque comme un puzzle, en fait. Vous trouvez les mots qui viennent vraiment au bon endroit se placer. et elle écoute cette émission où il dit que le traumatisme se transmet de génération en génération, en particulier l'abandon. Et elle s'aperçoit, Clarisse, que sa mère a été quittée par son père quand elle avait deux ans, que sa grand-mère a été également, du côté de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, de son arrière-grand-mère. Soit le père est mort, soit il est parti. Enfin, elles se sont toutes retrouvées sur ces femmes et tout à coup, elle s'aperçoit qu'en fait, elle a hérité de ce traumatisme intergénérationnel qui est une structure de l'abandon et elle s'en sent beaucoup moins coupable. Et pour moi, c'est un moment très important dans le roman parce que j'associe la culpabilité, j'associe la vulnérabilité de Clarisse, sa fragilité, à un très fort sentiment de culpabilité hérité de sa mère. Et donc, du moment où elle est capable de résister à la culpabilité, c'est le moment où elle commence à construire son identité, c'est le moment où elle commence à ne plus être la femme rompue de Simone de Beauvoir, en fait. Oui. Mais tout, mais quand même, j'ai l'impression aussi qu'elle a continué un rapport avec un jeune homme, Boris, et j'ai l'impression, est-ce qu'elle n'a pas continué à s'abandonner même dans cette relation avec cet homme, elle continue à s'abandonner. David, le mec à New York a mis un rapport sur la pluie, donc ça continue ce programme dans son cerveau, c'est-à-dire qu'elle s'abandonne, elle se met dans des situations où soit elle est abandonnée ou même avec l'écriture, elle a commencé à vouloir devenir écrivain, elle allait dans ce groupe d'écriture et elle a fini par ne pas finir. Donc c'est pour ça que je disais, en fait, Eve, c'est un personnage qui construit des choses et on dirait que Clarisse, elle commence des choses mais elle s'abandonne elle-même mais elle abandonne des travails. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à répondre à ça. D'abord, c'est vrai que Clarisse, pour moi, c'est un personnage tragique, mais un personnage tragique, vous voyez qu'il y a quand même cette ambivalence qui a de la force quand même. C'est pas juste de la vulnérabilité et de la faiblesse, il y a aussi de la force et elle assume ce qu'elle fait et elle le dit quand à un moment elle parle avec Ève et qu'Ève qui a compris ce qui lui arrivait et qui a compris qu'elle était dans une relation dangereuse. Donc c'est beaucoup plus tard, elles ont maintenant la fin de la cinquantaine déjà, c'est vers la fin du roman. Donc Ève a compris des choses sur Clarisse que Clarisse ne lui a pas dites et elle cherche à obtenir que Clarisse rompe cette relation et se sauve. et Clarisse lui dit mais elle lui dit qu'il y a dans la possession quelque chose qui la soulage qui la soulage de la liberté d'un côté et de l'autre côté qu'elle préfère mourir dans la passion à 55 ans que dans un EHPAD à 80 ans. Donc il y a aussi un choix de l'intensité de la vie, un choix de vivre jusqu'au bout. Elle a une vie très intense, très sexuelle, ce qui est pas le cas d'Ève. Elle est quelque part beaucoup plus vivante. c'est vraiment cette opposition entre ces deux femmes une qui se brûle mais qui vit de façon très intense et l'autre beaucoup plus prudente qui reste dans la stabilité, dans la construction et qui ne court pas de risque. Et donc pour cette raison je pense en fait je vais dire le mot en anglais parce que j'ai oublié comment dire en français mais c'est le mot subtexte. Le subtexte de ces romans dans mon esprit c'est la peur de la vieillissement des femmes. La peur de eux, pardon? Le vieillissement. La peur du vieillissement. Oui, absolument. Est-ce que je suis... Non, vous avez raison. Parce que c'est un roman sur le temps et sur le vieillissement parce qu'il raconte il raconte 40 ans de vie en fait. Le roman commence Clarisse à 16 ans et il se termine je ne sais plus quel âge elle a 58, 58 ans quelque chose comme ça. Donc est-ce que je me trompe c'est 40 ans ou je ne sais même plus compter mais... Oui, c'est ça c'est 40 ans absolument. 40 ans. 40 ans même. et des deux côtés oui, la peur de ce qui arrive c'est évidemment une question que je me pose moi-même puisque je suis née en 63 comme mes deux personnages et c'est un roman dont on a pu dire que par rapport à mes autres romans c'est un roman de la maturité un roman plus doux d'ailleurs plus doux que mes autres livres j'ai souvent une écriture très acide celui-là il y a aussi de la douceur surtout dans le rapport entre ces deux femmes de la compréhension de l'acceptation de nos limites de ce que nous sommes en fait il y a un moment dans la vie où on s'aperçoit que tout ne dépend pas de la volonté oui mais aussi c'est aussi une question de la visibilité de la vie sexuelle des femmes c'est-à-dire qu'en en devenir beaucoup plus âgées dans les cinquantaines est-ce que les femmes pensent qu'elles sont plus visibles auprès des hommes alors que Clarisse est là pour faire preuve que c'est pas vrai mais oui c'est la grande différence mais en même temps vous savez il y a deux regards sur Clarisse parce que c'est ça aussi dont je voulais parler dans le livre c'est comment le rapport que nous avons à l'autre parce que Clarisse l'opinion qu'elle a d'elle-même est quand même en général assez négative et si on voyait dans le roman Clarisse seulement par les yeux de Clarisse elle se trouve toujours trop grosse pas belle et donc l'image de la Clarisse rayonnante qui séduit des hommes qui est complètement charmante cette image on l'a par Ève c'est Ève qui nous donne qui voit cette image là qui a ce regard sur Clarisse qui est aussi un regard exact puisque les hommes se retournent sur Clarisse elle a 55 ans et elle reste cette femme complètement charmante qui réussit à rendre aimables les garçons dans les cafés parisiens qui réussit à plaisanter avec eux et qui charme tout le monde et qui est profondément aimable littéralement gentille qui aime les hommes qui aime les gens en fait alors que Ève l'américaine elle est beaucoup plus beaucoup plus carrée beaucoup plus carrée moins bienveillante je pose la question aussi en termes de personnages hommes dans le livre est-ce que vous avez reçu des je ne sais pas comment vous avez présenté les hommes ils sont des gros méchants par exemple le père du Alberto François alors c'est oui il y a eu alors mes deux romans précédents l'autre qu'on adorait Évie de David Hockney c'était des romans sur des hommes où les donc dans l'autre qu'on adorait c'est l'histoire d'un garçon donc d'un ami à moi qu'on suit de ses 17 ans à ses 39 ans qui est l'âge auquel il se suicide et j'ai vraiment essayé de me mettre dans sa tête d'arriver à comprendre pourquoi la vie est devenue impossible et dans Dans vie de David Hockney j'ai aussi essayé de comprendre de l'intérieur le trajet du peintre David Hockney qui est né en 1937 et qui et qui a vécu toute sa vie entre l'Europe et les Etats-Unis ce qui a été mon cas aussi et donc à chaque fois ce sont des romans de vie très longue mais donc les deux précédents c'était sur des hommes là c'est certain que les deux personnages ce sont des femmes le sujet ce ne sont pas les hommes donc ils n'ont pas un rôle prédominant et dans le cas de Clarisse puisque je viens de dire qu'elle se retrouve tout le temps abandonnée c'est facile de dire les hommes sont les méchants de l'histoire il y a le père qui abandonne il y a le premier mari alors là qu'elle a épousé c'est une erreur de casting totale son mari Andric une erreur de casting il est très très beau et elle aime la beauté ça c'est sûr mais elle l'épouse alors qu'elle a déjà fait l'expérience elle sait qu'il est qu'il n'est vraiment pas fait pour vivre avec elle ils sont opposés l'un de l'autre mais vraiment à ne pas se supporter et elle l'épouse en même temps elle l'épouse parce que elle pense qu'il ne se méprend pas sur elle et qu'il a une vision d'elle lucide exacte et que donc comme il voit tous ses défauts et qu'il ne se méprend pas sur elle il ne l'abandonnera jamais donc elle l'épouse pour ne pas être abandonnée ah une erreur et alors lui vraiment c'est pas un beau c'est vraiment le méchant c'est pas un beau personnage et puis évidemment il y a Boris à la fin qui est un personnage épouvantable donc vraiment effectivement du côté de la vie c'est pas brillant mais en même temps en même temps il y a quand même François qui lui s'il la quitte c'est pour des raisons tout à fait différentes parce qu'il y a une maladie mais c'est un personnage qui pour moi est un personnage positif ce qu'il apporte à ses fils et me paraît essentiel et puis il est dans la parole il ne l'abandonne pas il lui explique il a dit les choses il a parlé de la maladie il a dit les choses et puis elle avait aussi cet ami Mehdi qui était donc j'en parle pas beaucoup mais qui était l'ami l'ami homosexuel au moment de quand elle a commencé ses études et qui donc est un ami très proche donc il y a quand même il n'y a pas que du négatif et du côté de Ève ben Paul bon je parle je parle pas non plus énormément de lui parce que c'est pas lui mais il est là il est toujours là pour Ève pour moi j'ai essayé je ne sais pas si j'ai réussi ou pas il est très gentil Paul il est très gentil voilà donc finalement les hommes s'identifient ou pas de toute façon à partir du moment où je dis qu'ils ont des difficultés sexuelles à la fin du roman à la cinquantaine ça ne plaît pas aux hommes ça du tout c'est sexuel elle a dit oh mais il est horrible ce Paul mais Bernard Pivot a écrit un très bel article j'étais vraiment contente qu'il a appelé Clarisse Ève et les hommes dans le journal voilà et en faisant en décrivant tous les hommes du roman et en disant mais il n'y a vraiment il n'y a pas que des méchants il y a des hommes très très bien dans ce roman non moi j'aime beaucoup Paul oui mais mon dernière question justement je ne veux pas être provocatrice mais est-ce que vous avez senti un dilemme entre faire se rencontrer les deux personnages féminins ou bien continuer leur vie en parallèle sans le faire le faire rencontrer non parce que je me pose la question est-ce que ça va être le même roman si les deux femmes ne sont jamais rencontrées c'est juste un récit de deux filles de deux vies de deux femmes c'est vrai elles auraient pu comme ça on aurait pu avoir deux récits qui ne se rencontrent pas mais je ne l'ai pas pensé comme ça du tout moi je l'ai d'abord parce que le roman est né de Clarisse que j'ai construit que j'ai conçu Ève en contrepoint vous savez au départ je voulais qu'elles soient des amies je ne raconte rien d'autre qui se retrouvaient c'était trop proche d'Elena Ferrante alors il a fallu que je fasse autre chose mais c'était c'était vraiment important pour moi vous savez moi je suis quelqu'un dans la narration romanaise que j'aime bien ou le cinéma je n'aime pas qu'on laisse les choses en suspens j'aime j'aime quand c'est bien ficelé quand ça se pas de façon complètement artificielle et arbitraire parce que dans ce cas là ça m'agace j'ai besoin de sentir que ça a l'air vrai mais j'avais envie dans la dernière partie du roman plein de choses que j'ai laissé comme ça l'état de fil dans la première partie se retrouvent dans la dernière partie en particulier le personnage de Sébastien l'écrivain et puis plein d'autres choses et donc pour moi dans la construction c'était très important de faire se rejoindre ces vies de faire de ramener enfin c'était je conçois l'écriture comme une forme qui a un mouvement et ce mouvement là il avait il a une forme de vase en fait ce roman le roman c'est une forme de vase il est comme ça et puis hop ça se rejoint mon roman mon roman l'autre qu'on adorait sa forme c'était un entonnoir j'ai toujours pensé qu'il était construit comme un entonnoir c'est à dire et c'est pas du tout comme le vase le vase ça fonctionne chacun d'un côté puis ça se rejoint l'entonnoir c'est comme ça et au bout d'un moment on est pris dans cet entonnoir et il nous conduisait vraiment dans cette dans cette angoisse terrible qui conduit vers la mort il y avait un moment on pouvait plus quitter le roman parce qu'on était pris dans l'entonnoir là la forme de la définition du bonheur c'est une forme plus douce vous voyez il y a plus de douceur dans ce livre c'est un vase un vase on met des fleurs voilà merci beaucoup madame Kusset c'était vraiment un honneur de parler avec vous aujourd'hui j'ai encore plusieurs questions j'ai l'impression que Aimée a voulu que je je vais juste donner une chance à la salle de poser une question je vais amener le micro vers ceux qui ont ok mais je voulais aussi vous remercier Juel je vais vous dire pourquoi j'ai fait beaucoup d'entretiens cet automne et aussi parce que comme je ne suis pas une écrivaine toute nouvelle j'ai beaucoup d'interviews sur l'internet et donc souvent les personnes qui m'interviewent vont écouter des interviews sur l'internet et ça c'est une chose terrible parce qu'en fait ils sont influencés par ce qu'ils entendent et après ils me posent des questions qui sont en fait des choses que j'ai dites alors ils disent est-ce qu'on pourrait dire que et ils me sortent quelque chose que j'ai dit évidemment on pourrait le dire parce que je l'ai dit et moi je ne peux pas répondre à ça puisque c'est quelque chose que j'ai dit j'ai l'impression comme j'ai l'impression qu'on a réchauffé quelque chose ça me coûte mon élan or vous chacune de vos questions c'était des questions à vous et ça je les sens merci c'est une vraie curiosité c'est des questions que vous êtes posées et j'apprécie énormément parce que pour moi c'est la seule façon de rendre une interview vivante de la même façon qu'on rend un roman vivant vous voyez si vous réchauffez des idées qui appartiennent aux autres ça ne marchera pas il faut que ça soit à vous merci beaucoup merci pour ça merci j'ai beaucoup aimé votre livre merci merci beaucoup merci Joël merci Catherine alors moi je vais commencer je fais la première fois que vous étiez à New York sur un panel de l'autofiction sous la tutelle du pape de l'autofiction monsieur Serge Dubrovski oui Dubrovski donc et je vois que votre oeuvre j'en ai vu quelques-unes plutôt au début de votre arrière et maintenant a évolué de manière très diverse mais qu'en est-il de l'autofiction et Catherine Puset alors déjà l'autofiction le sens que moi je lui donne parce que tout le monde ne lui donne pas le même sens et je lui donne le même sens que Dubrovski l'a fait dans ses livres le livre brisé par exemple qui est un très grand livre c'est vraiment pour moi il n'y a pas de fiction dans l'autofiction la seule fiction c'est celle de la forme c'est celle de la langue c'est le style mais il n'y a aucune tentative d'invention ce que je fais dans mes autofictions parfois c'est que j'imagine ce que l'autre peut penser j'essaye de me mettre dans la tête de l'autre mais en même temps j'essaye toujours de l'imaginer à partir des indices que j'ai de cette pensée j'invente pas alors donc c'est très important mes livres d'autofiction c'est La haine de la famille sur le rapport mère-fille Confession d'une radine sur le rapport à l'argent Jouir sur la sexualité Une éducation catholique sur l'apprentissage de l'amour et ce sont des romans où tout est vrai où c'est un projet de vérité après j'ai aussi écrit des vrais romans et les vrais romans il y a le problème avec Jeanne il y a Indigo Un brillant avenir c'est compliqué parce qu'en fait en vérité c'est une autofiction déguisée en roman mais c'est l'histoire de ma belle-mère de mon rapport à ma belle-mère et de ma belle-mère roumaine et puis l'autre qu'on adorait c'est un vrai roman c'est l'histoire d'une vraie personne de mon ami mais et Vie de David Hockney aussi c'est un vrai roman il y a même trois formes il y a les vrais romans il y a les autofictions et il y a les romans et la définition du bonheur c'est un roman c'est à partir de j'ai inventé ces deux personnages certainement ils sont aussi basés sur des personnes qui existent mais en même temps c'est un mélange c'est un composite donc ce sont des personnages de fiction alors c'est assez rare en fait dans la littérature contemporaine en général les écrivains soit écrivent des autofictions soit écrivent des romans c'est assez rare d'écrire les deux pourquoi j'ai la double ambition je n'ai pas du tout renoncé à l'autofiction peut-être qu'un jour j'écrirai à nouveau un livre d'autofiction c'est-à-dire un livre pour moi l'autofiction n'est justifié que s'il y a on a quelque chose de vraiment de vraiment important à écrire de vraiment il faut qu'il y ait il y ait une sorte de de nécessité organique du roman quand j'ai écrit sur ma mère il faut qu'il y ait une force émotionnelle et on n'a pas toujours ce besoin d'écrire sur soi et sur sa vie et comme par contre j'ai besoin d'écrire si je n'ai pas ce besoin d'écrire sur ma vie il faut dire que j'écrive sur autre chose et donc dans ce cas-là il y a le roman et par ailleurs j'aime beaucoup le roman j'aime de plus en plus en fait travailler la forme romanesque mais pour moi le roman il faut vraiment en l'écrivant que j'ai l'impression qu'il soit écrit comme l'autofiction c'est-à-dire que le lecteur puisse se dire c'est vrai qu'il y a un sentiment de vérité et d'ailleurs quand on lit la définition du bonheur beaucoup de gens ont pensé que le personnage d'Eve c'était moi puisqu'elle vit à New York et qu'elle a une maison en Bretagne comme moi ils ont pensé que c'était moi et à un moment Eve elle a une liaison avec un jeune écrivain qui est de passage à New York en 2002 il y a plein de gens qui m'ont dit c'est qui ? c'est qui ? c'est qui ? c'est cet écrivain avec qui vous avez couché en 2002 ? alors que cet écrivain est une fiction totale j'ai même pas de modèle parce que parfois j'ai des modèles mais même pas pour cet écrivain j'ai aucun modèle aucun modèle donc voilà donc voyez mais donc je suis contente quand on me dit ça parce que pour moi ça veut dire que j'ai bien réussi que j'ai bien réussi la scène le personnage on a l'impression que je l'ai vécu et ça ça me fait vraiment plaisir on a l'impression que j'ai vécu quand j'ai pas vécu voilà ok Catherine nous avons une autre question ici je ne demanderai pas donc si vous êtes bonne cuisinière ou non je vais aller vers la question rappelez-vous que j'ai dit que en Amérique je ne devrais pas dire ça parce qu'on est en Amérique je ne vais rien dire vous allez dire quelque chose qui va me faire qui va me faire je vais non non je ne vais rien dire oui pardon posez votre question alors en preuve vous aimez raconter l'histoire alors je vous demande attendez je ne vous entends pas c'est quoi le processus de commencer à écrire un roman pour vous ah là là c'est vraiment compliqué je ne peux pas répondre le tout départ de Romain où est-ce que ça commence je me pose la question en ce moment parce qu'il y a plusieurs fois dans ma vie des moments d'entre deux et là en quelque sorte j'ai eu une série de trois livres c'est souvent ce qui m'arrive j'ai trois livres enfin plusieurs livres et puis après boum un grand vide et là il y a eu l'autre qu'on adorait vie de David Hockney et la définition du bonheur et maintenant la prochaine j'ai plein d'idées possibles mais je ne sais pas pourquoi j'irais plutôt à gauche à droite devant vers A vers B vers C je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas encore et donc il faut il faut accepter qu'à un moment comment ça va se décider je ne sais pas je ne sais pas et ça m'angoisse horriblement peut-être que ça ne se voit pas là maintenant non mais en ce moment je suis d'une humeur de chien vraiment pas de bonheur ah non parce que je suis dans cette phase où je ne sais pas je suis dans une très très grande angoisse en fait de ne pas savoir encore et ça n'est je ne peux pas le décider je pense qu'à un moment les choses vont se faire mais je ne sais pas encore dans quelle direction et donc je dois attendre que la direction se prenne que ma voiture vous savez c'est comme les voitures qui se conduisent toutes seules là aujourd'hui il faut attendre donc je ne peux pas répondre à cette question c'est une question mystérieuse j'écris quand même tous les jours mais souvent j'écris puis après je vais laisser tomber parce que je sens que je fais fausse route je fais fausse route c'est pas ça et donc après je commence autre chose mais c'est pas ça donc quel est le moment où ça va être ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si j'ai le temps de vous demander de lire deux paragraphes deux prologues si c'est possible est-ce que vous avez le livre en fait j'avais envie de lire Juel le petit passage le prologue ou peut-être non je voulais lire la définition du bonheur tout simplement le tout petit passage ok le titre revient mais c'est tout petit c'est un tout petit paragraphe peut-être que j'ai d'abord celui-là juste pour vous expliquer d'où vient le titre oui Clarisse a 16 ans elle est dans un club de vacances ailleurs et elle vient de rencontrer un garçon et ils se sont embrassés le soir sur une plage et le lendemain ils l'invitent à aller dans un nightclub avoir 16 ans foncer dans la nuit calme sur une route déserte et sentir la brise tiède caresser vos épaules tout en enlaçant la taille d'un garçon qui vous a embrassé hier pour la première fois la joue appuyée contre son dos ce devait être la définition du bonheur alors on m'a dit parfois mais quand même ce titre est une antiphrase parce que là dans le chapitre qui s'appelle la définition du bonheur ce premier chapitre c'est l'événement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure Juel qui est cet événement terrible de viol collectif qui va avoir lieu peu après donc évidemment c'est pas le bonheur mais en même temps le moment ce moment où Clarisse fait l'expérience de ce bonheur dont on a tous fait l'expérience à 16 ans on a tous eu sur une plage une amourette on a tous senti comme ça ce moment où la vie est là et elle s'offre à nous et on découvre la sensation le plaisir c'était quelque chose de très important c'est pour ça que ça s'appelle la définition du bonheur c'est à cause de cette sensation très intense et en même temps chez Clarisse il y a toujours une chute alors que chez Ève le bonheur le problème c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe elle n'arrive plus à atteindre la sensation du bonheur elle n'arrive pas suffisamment à s'abandonner pour atteindre la sensation du bonheur elle est trop en contrôle de sa vie trop dans le contrôle comme beaucoup de gens aujourd'hui c'est une autre chose une autre inspiration qui m'est venue pour ce roman je vivais à New York et je voyais autour de nous toute la vie des New Yorkais je ne sais pas si à Chicago c'est pareil c'est des vies qui sont quand même très très orientées vers le travail on travaille tout le temps on travaille trop alors pour se défendre on fait du yoga mais la vie elle est extrêmement structurée yoga à 8h du matin puis après travail et il n'y a pas beaucoup de place pour la fantaisie pour le détour pour le moment inattendu et ça c'était ce qui caractérisait Clarisse c'était justement le galet sur la plage la chose qu'on trouve par hasard et donc voilà c'était là où mes deux personnages s'opposaient mais je voulais aussi dire quelque chose sur ce que j'appelle la maladie moderne qui n'est pas le cancer mais qui est cette incapacité de Ève à lâcher prise finalement on a appris le lâcher prise un peu avec la pandémie qui nous a tout à coup obligé à tout ralentir écoutez Catherine si vous m'entendez bien je veux vous dire merci d'être avec nous depuis la Roumanie d'être comme d'habitude si c'est toujours un plaisir de vous entendre vous êtes tellement spontanée et généreuse de votre parole et j'en profite pour remercier Joël qui a accepté le défi de venir vous interviewer en français et on voit bien les bénéfices puisque c'est quelqu'un qui arrive avec une culture différente dans la littérature française et dans l'oeuvre de Catherine Cusset et qui en découvre qui le découvre d'une manière qui est fraîche et je veux aussi remercier les gens qui sont dans la salle et on ne peut pas te les montrer Catherine on a un petit problème de caméra avec la salle mais tout le monde te dit bonjour c'est bien tout le monde est là bonjour et puis ce que je voulais dire c'est qu'à la suite on va faire une petite remettre en place et on va accueillir un autre auteur des Gallimards qui s'appelle Benjamin Hoffman je ne sais pas si vous le connaissez Catherine qui a publié L'île de la Sentinelle en 2022 qui est ici un prof à l'Université Ohio State University en Columbus en conversation avec Isabelle David donc ce sera la quatrième heure de notre salon du livre et la dernière et donc on continue et à vous Catherine on vous salue on vous dit farewell c'est une continuation et bonne tournée en Roumanie merci beaucoup merci allez au revoir 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 au revoir